Musique Coucou tout le monde On est le jour 12 du calendrier de l'Avent Ca y est on arrive à la moitié On est fort, on va y arriver Musique Allez sur ce on passe à la sortie 2023 que j'avais repérée et qui me fait toujours envie et c'est les orphelins de Varsovie de Kaylee Riemer aux éditions Charleston Donc là on est en Pologne en 1942, Emilia 13 ans qui vit avec ses parents adoptifs à Varsovie Forcée de changer d'identité après avoir vu son père mourir sous la balle allemande Elle doit rester cachée et passer ses journées à espionner des habitants de l'immeuble. C'est comme ça qu'elle voit une des infirmières Sarah qui évacue des enfants juifs du ghetto en secret et du coup Emilia insiste pour l'accompagner et découvrir derrière les murs du ghetto un tout nouveau visage de la guerre. Voilà, donc ça a l'air captivant et fort en émotions Forcément ça me tente toujours, il est sorti en juin cet été, il est sorti en juin donc bon, à voir si à un moment donné je me le procure Une sortie qui va sortir le 6 février 2024 normalement aux éditions Plume Blanche C'est Résonance, le tome de Margane Rugrague Les légendes parlent des dons extrêmement rares. Les résonances Au nombre de trois, elles firent trembler ciel, terre et les mers. Murmuration capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri Liaison capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Vibration capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une quatrième résonance sans nul doute la plus fascinante mais également la plus dangereuse Perdue depuis des siècles elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable Certains la nomment Fusion et d'autres Aberration mais qu'importe le nom Voilà, donc moi ce résumé me tente beaucoup je l'ai mis dans les sorties Plume Blanche que j'aimerais me procurer Le livre de la wishlist que j'ai noté et qui me fait envie et pour rester un petit peu durant la guerre c'est la sage-femme d'Hoswich de Anna Stuart aux éditions City Alors là par contre je suis en train de voir qu'on ne le trouve plus J'espère qu'il va revenir en stock ou il faudra que je le procure en occasion mais bon Lorsqu'elle arrive à Hoswich sous un ciel bas et gris Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp mais elle possède une compétence que les nazis recherchent elle est sage-femme Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières Une bétion terrible car dès qu'ils ont poussé leur premier cri les nouveaux-nés sont arrachés à leur mère et donnés à des familles allemandes Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé Anna essaye d'apporter un peu de réconfort autour d'elle Et puis un jour elle réalise qu'elle peut faire plus Secrètement elle commence à tatouer les petits avec les numéros de déportés de leur mère Une lueur d'espoir dans le monde d'une infinie noirceur Et si un jour après l'horreur de la guerre grâce à ce petit geste ses enfants et leur mère pouvaient se retrouver Voilà Un grand livre qui a l'air très touchant Le livre de la Pâle que j'aimerais beaucoup lire c'est Tiziri le tome 2 de Alexandre Delis aux éditions Plume Blanche C'est une très très bonne lecture Le tome 1 a été une très bonne lecture et donc j'aimerais finir la duologie On était avec une jeune habile noce qui vivait sous un dôme pour se protéger des extraterrestres me semble-t-il qu'on dit comme ça qui ont débarqué et qui ont tout ravagé et donc elle elle vit sous ce dôme elle sort de temps en temps pour chasser elle est une très bonne chasseuse sauf qu'elle va aller un petit peu trop loin dans les terres et va découvrir des secrets qu'il ne fallait pas Voilà J'en dis pas plus mais j'ai hâte de pouvoir continuer cette lecture parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je vais voir comment ça va se finir Un livre que j'ai beaucoup aimé mais que beaucoup n'ont pas aimé c'est L'Empire des Femmes de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse Je sais que beaucoup n'ont pas aimé mais du coup moi je sens que personne n'avait aimé je ne me faisais pas trop d'espoir et surtout j'avais très peur du côté féministe mais je trouvais que ce n'était pas du tout le cas on n'est pas du tout du côté féministe bien au contraire donc là on est dans un monde où c'est les femmes qui dirigent les hommes sont là pour les servir sont vraiment bas 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 et la fille de celle qui dirige est en âge de participer à Savienta donc c'est des hommes qui vont devoir se combattre dans une arène et elle elle doit choisir un mari parmi ceux qui vont rester en vie voilà enfin un mari entre guillemets c'est juste pour pouvoir lui donner des enfants voilà on n'est pas non plus une fois qu'elle aura eu ses enfants si elle veut elle peut s'en débarrasser bon c'est pas non plus la joie et la bonne humeur mais j'avais bien aimé ça c'est très bien ça c'est tout seul et puis voilà les personnages sont assez intéressants surtout la jeune fille qui a une réflexion assez intéressante le jeune homme était un petit peu agaçant par moments mais bon c'était une très bonne lecture aussi donc j'aimerais bien finir cette duologie aussi à un moment donné alors là la question qui fâche la question du jour c'est fais-tu du sport ? non alors j'ai oublié de vous renvoyer sur une chaîne donc on va faire ça tout de suite je me fais au montage donc je vous renvoie sur la chaîne Élise et des livres je vous mets la barre voilà vous voyez ce que je veux dire même au montage je perds mes mots c'est une catastrophe je vous laisse le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir sa chaîne à vous abonner à laisser un petit commentaire pour dire que vous y êtes passé sur ce je vous laisse je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz